Je suis comme un enfant! Vous allez comprendre tout de suite. Bonsoir, M. Reptil! Bonsoir! Parce que M. Reptil est avec nous ce soir pour nous parler un d'activités où il va faire des apparitions dans quelques temps, mais aussi pour nous présenter trois de ses spécimens, parce que, bon, on le disait, hors d'onde, t'en as comme pas mal plusieurs à la maison, là? Plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Commençons rapidement avec les activités qui s'en viennent. Oui. Salon des sciences Collège Laflèche. Yes. Le 18 mai. Le 18 mai, effectivement, jeudi prochain. Jeudi prochain, toute la journée, ouvert à tous. Oui. Donc, tu seras là avec des spécimens pour expliquer aux gens leur mode de vie, leur... Entre autres, mais ça va être aussi pour présenter l'herpétologie. L'herpétologie, c'est quoi ça? Dans le cadre du Salon des sciences, je vais présenter la science de l'herpétologie, qui se trouve à être la branche de la biologie qui étudie les reptiles et les amphibiens. Donc, je vais parler... Ça fait quoi un herpétologue? Ça fait quoi un herpétologue? Bien, ça étudie les reptiles et les amphibiens. Toi, tu es un herpétologue, donc... Oui, parce que je suis un spécialiste des reptiles. Je vais les étudier. Ma spécialité dans les reptiles, là, ça, c'est un petit secret, là. C'est le développement de la pigmentation cellulaire dans l'épiderme et la génétique mendéléenne. Là, celui que tu montes présentement, il est très spécial. Il a une couleur magnifique, rouille, un peu. Oui, bien, c'est ce que je viens de te dire en gros, là. Mais plus communément, les gens les appellent les albinos. Parce qu'ils ne sont pas capables de fabriquer de pigments noirs. Juste les couleurs rouges sont très vives. Ça attire vraiment l'œil. Je pensais qu'albinos, c'était toujours blanc. Non, l'albinisme, chez les mammifères, c'est tout le temps blanc. Parce qu'on a juste un pigment, c'est la mélanine. Eux, dans leur peau, ils ont du noir et ils ont du rouge. Quand la mélanine est absente, il rajuste le rouge. Dans son cas, lui-ci, qui est un spécimen magnifique. Est-ce qu'il a les yeux verts et bleus? Les yeux bleus. Il est magnifique, lui. Là, il ne peut pas mordre, lui. C'est quoi, ça? C'est un ratier. Un ratier. Un ratier noir. Un ratier noir, il souffre d'une maladie héréditeur qui s'appelle être licorice. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de fabriquer de la pigmentation sur les côtés de ton corps. Ça donne un animal qui est vraiment spécial et unique. Puis lui, il m'accompagne quand je vais dans les expositions pour démystifier les reptiles. Présenter c'est quoi leur mode de vie. Si on en vient à l'herpétologie, c'est un petit peu ça. Connaître leur histoire naturelle. Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment qu'ils vivent? Leurs moyens de défense. Leurs stratégies évolutives. Parce qu'il y a même des espèces qui sont sur la planète depuis des millions d'années. Oui, c'est fascinant quand même. Juste la façon dont ça se déplace. Il y en a qui ont peur. Puis je peux comprendre. Moi, je n'aurais pas ça chez nous. Mais c'est quand même fascinant de les regarder. Oui, c'est trippant de les observer, de les toucher. En même temps, ils n'ont pas envie de se battre. Non, ce sont des espèces qui sont passives. Ce ne sont pas des espèces qui sont cannibales. Normalement, en lieu naturel, non. Non. Bien, non. C'est plate, hein. Non, mais on entend ça. À un moment donné, il y avait une histoire dernièrement d'une jeune femme qui dormait avec son serpent. Puis à un moment donné, ils se sont rendu compte qu'ils l'entouraient chaque nuit, justement, pour mieux la manger. Ah, je l'aime, cette histoire-là. Ça, ça fait partie des moments favoris quand je fais des expos. Démystifier les mythes et les légendes urbaines. Ce n'est pas vrai, ça? Ça fait partie de leur poids avec la chaleur, la taille de la poids. Ils ne vont pas se mesurer à côté. C'est une légende, mais c'est intéressant parce que ça fait des années que ça survit, cette légende-là. Ça fait que les gens m'approchent en disant « Moi, je connais quelqu'un. » Ce n'est pas vrai. Tu vois que c'est un serpent qui est super calme, très passif. Il y en a un qui est en train de m'investiguer l'intérieur de la chemise. C'est très drôle. Quoi? Est-ce que tu regardes la télé avec tes serpents comme ça? Bien, non. Ah, non? Bien, non. Ils ont chacun leur petit habitat, leur petite cage. Puis, tout d'un coup, je m'endors devant la télé, je n'ai pas envie qu'il y en ait un qui se parte dans le divan. Ou qui t'étouffe. Je fais des blagues. En fait, les serpents, ils étouffent leur poids pour s'en nourrir. Le mode de défense contre les humains, c'est la fuite. L'immobilité. Puis, on peut le voir avec Iris qui est sur la table. Ça, ce n'est pas un jouet, c'est un vrai. Je peux le toucher, hein? Bien oui, tu peux le toucher. Mais il ne bouge pas beaucoup. C'est très dur. Oui, c'est très dur. C'est magnifique. Dans sa peau, il y a des os qui vont lui faire un armeur. Chaque plaque osseuse, on appelle ça des ostéodermes. Mais il ne bouge pas. Si tu touches sur la partie de son dos ici, c'est très résistant. Il va bouger une petite pape. Oh, mon Dieu, il m'aime. Je pense qu'il t'aime. Un coup de foudre. Mais il faut que tu l'aimes vivant. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je les apporte au public. Les gens, bien ici, Iris, je veux leur permettre d'avoir un contact avec un crocodilien une fois dans leur vie. C'est incroyable. Qui voit la beauté de cet animal-là. Qui peut se percevoir au travers de leur regard. Ah, il se ferme les yeux. Regarde, il s'endort avec moi. Regardez, j'ai endormi un crocodile. Je l'aime. Est-ce qu'on va pouvoir le voir, lui? Parce que le temps fil, on va pouvoir le voir le vin. On va dire, oui, les gens vont pouvoir venir l'admirer, le toucher, le caresser. Ils vont faire, oh mon Dieu, c'est tellement beau. Je n'achète plus de sacoches en poudre crocodile. Je n'achète que du synthétique. Parce que maintenant, on les aime, les reptiles. Merci, M. Reptil. 20 mai au Carrefour Trois-Rivières-Ouest aussi. Oui. Tu es là, donc le 18, le 20 mai. Allez sur son Facebook, YouTube, le site internet. Vous allez trouver toutes les nouvelles. On t'a regardé tout le long. Il va falloir que tu reviens. Promis. Merci beaucoup.